Comment utiliser les affirmations positives pour améliorer votre performance mentale ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Aude Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et également, si vous êtes impatient, sachez que vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et pareil, vous leur trouvez le lien dans la description. Alors peut-être que vous commencez à vous renseigner sur la préparation mentale, sur les visualisations, sur la méditation. Et aussi sur les affirmations. On va voir aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez utiliser ces affirmations positives pour améliorer votre performance mentale. Avant d'aller plus loin, c'est vraiment important de comprendre un peu comment fonctionne notre corps et notre cerveau. Et déjà de voir qu'est-ce qu'une pensée, ok ? Qu'est-ce qu'une pensée ? Une pensée est simplement une impulsion électrique. Ni plus ni moins. Et cette impulsion électrique, vraiment de manière très 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 schématique, elle est transmise par votre colonne vertébrale. A l'intérieur, il y a la moelle épinière. A chaque vertèbre de la colonne vertébrale, il y a des branches du système nerveux qui partent dans tout le corps. Et donc votre impulsion électrique est transmise via la moelle épinière dans tout votre corps. Vraiment retenez que la pensée est transmise à tout votre corps. Donc chaque pensée est transmise à tout votre corps. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que plus vous allez penser à quelque chose, plus votre corps va avoir tendance à le devenir en quelque sorte. Les affirmations, ça a d'abord été attribué à Émile Coué qui était un pharmacien qui avait remarqué que lorsqu'il donnait du placebo avec une intention vraiment aux gens, eh bien il remarquait qu'il se soignait plutôt qu'avec des médicaments. Alors bien sûr tout ça est à prendre avec des pincettes. Il n'y a pas de preuves scientifiques à proprement parler là-dessus. Et donc allez vous faire votre propre avis. On prend juste quelque chose qui a été mis en avant à un instant T et qui empiriquement montre qu'il y a des résultats. Donc tout d'abord Émile Coué il disait quoi ? Donc il y avait ces fameuses affirmations. Il faisait répéter par exemple aux gens, de jour en jour je vais de mieux en mieux. Voilà ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc il remarquait que les gens qui se répétaient ça allaient mieux. Pourquoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, vu que cette pensée-là est transmise à tout votre corps, eh bien votre corps l'intègre au fur et à mesure. Et ensuite ce qui est intéressant c'est quand vous allez voir les travaux de Napoleon Hill un peu plus tard, il va parler justement de ces histoires d'affirmations et d'incantations également. Et lui il va dire que la pensée est simplement quelque chose comme ça, mais ce qui va permettre à la pensée de s'intégrer dans le corps ça va être l'émotion. Et donc il va plus arriver lui sur des affirmations en mettant une émotion et vraiment une intention très forte ensemble. Donc c'est à dire que quand vous allez utiliser vos affirmations, donc par exemple je suis excellent, eh bien vous allez mettre l'intention et l'émotion ensemble pour que ces pensées-là viennent s'imprimer sur le corps. Donc maintenant comment est-ce qu'on va utiliser ces affirmations pour améliorer sa performance mentale ? Eh bien tout simplement vous allez vraiment utiliser des affirmations de type je suis, donc je suis ça parce que tout ce que vous mettez derrière le mot je suis, eh bien vous le devenez. Donc par exemple je suis excellent qu'on aime bien utiliser à l'académie de l'autre performance. Et derrière ça ensuite vous allez commencer à vous visualiser comme excellent et ensuite de ressentir les émotions d'excellent, ok ? Donc par exemple si vous prenez là juste 30 secondes, vous pouvez prendre une bonne inspiration, vous fermez les yeux, super, et vous allez vous connecter à un état d'être d'excellence. Vous dites ok, quelle est la version de moi excellente ? Une fois que vous l'avez, ok vous vous connectez à ça, voilà je suis excellent. Vous pouvez regarder ce qui se passe dans la vie quand vous êtes connecté à cet état d'être, comment vous vous tenez, ce qui se passe, quels résultats vous obtenez. Et quand vous êtes connecté à ça, maintenant allez vous amuser à ressentir les émotions de quelqu'un d'excellent. Est-ce que c'est de l'assurance ? Est-ce que c'est de la certitude ? Est-ce que c'est de la fierté ? Est-ce que c'est de la liberté ? Vous allez commencer à ressentir ça, c'est de la liberté, ressentez la liberté maintenant. C'est de l'assurance, ressentez de l'assurance maintenant. C'est de la joie, ressentez de la joie maintenant. Jusqu'à ressentir une forme de reconnaissance, de gratitude, que ça y est vous êtes excellent, en fait c'est déjà fait. Et dans votre tête, dites-vous je suis excellent, je suis excellent, je suis excellent, je suis excellent, je suis excellent. En boucle avec cet état d'être d'excellence. Et vous voyez que si vous maintenez cet état d'être plusieurs heures dans la journée, c'est déjà terrible et vous allez évoluer. Alors si on voit ça sur un an, deux ans, trois ans, ça va être quelque chose de dingue qui va se passer avec l'effet cumulé. Donc ensuite, si vous aviez les yeux fermés, eh bien vous pouvez les rouvrir et revenir ici maintenant. Et après, ce qu'on peut voir, c'est que des fois, beaucoup de gens disent, j'ai essayé les affirmations positives et ça ne marche pas. Ok, mais tu l'as fait combien de temps ? Bah une semaine ou deux mois. Et quand on va s'intéresser aux travaux du docteur John Demartini, aussi avec qui je me suis énormément formé ces dernières années. Eh bien, ce qu'il va dire, John Demartini, c'est qu'on ne peut pas valider une affirmation comme erronée si elle n'a pas été utilisée quotidiennement pendant deux ans. Voilà ce qu'il dit. Donc moi, à titre personnel, il y a des incantations et des affirmations que je fais depuis 2017 que j'emploie les mêmes. Et donc, en effet, avec l'effet cumulé, on peut voir qu'au début, pendant six mois, on ne voit pas trop de résultats. Mais finalement, après trois, quatre, cinq ans, on peut se dire, ouais, mais en fait, ça y est, ça devient vraiment réel. Donc encore une fois, l'affirmation, elle doit être vraiment alignée avec qui vous avez envie de devenir, sans se comparer aux autres. Et vraiment, après, de poser des actions en plus de ça, qui sont en lien avec ces affirmations et qui sont alignées avec qui vous êtes et dans votre système de valeur. Et vous verrez que là, vous êtes connecté à votre potentiel, à votre puissance intérieure et les choses vont venir à vous beaucoup plus rapidement et surtout en fluidité avec des résultats qui peuvent être vus comme extraordinaires par les autres. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter également la vidéo et me donner votre point de vue. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao.